Dans l'île, quand j'étais tout petit enfant, j'entendais prononcer ces mots avec une nuance de respect et de regret par ma grand-mère Doléron. Être dans l'île, être déjà un peu séparé du reste du monde. Chaque nom de ferme ou de village chante à mon oreille un refrain d'autrefois. Le Festival Musique au pays de Pierre Lottie est né ici, à l'île de Léron, à Saint-Pierre, dans la maison de ma grand-mère, où j'ai eu cette envie de partager avec le plus grand nombre cette passion pour la musique classique et la littérature. C'est un festival qui a une particularité, c'est qu'il évoque à la fois la période dans laquelle Pierre Lottie a vécu, donc plutôt le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, et puis il associe très étroitement textes et musiques, qui peuvent être de Pierre Lottie, mais qui peuvent être aussi d'autres auteurs de l'époque, Marcel Proust et différents poètes. L'horizon aperçu ce matin n'est-il pas dépassé chaque soir ? Frôlant la mer, les étoiles n'ont-elles pas défilé ? Et chaque matin à l'aube, n'est-ce pas l'éclat de la grande nostalgie qui brille sur l'eau qui passe ? Départ, départ. Le festival, donc, vit sa 18e année, et donc c'est un peu avant que j'ai rencontré Julien. Il avait pris rendez-vous avec moi, je vois encore ce moment-là. Il est rentré dans mon bureau, il avait l'allure de gendre idéale, et puis il m'a raconté sa passion, bien sûr, pour la musique, et son souhait de créer un festival de musique classique sur l'île de Léron. Il s'appuyait aussi sur Pierre Lottie, l'écrivain, mais aussi Pierre Lottie, amoureux de la nature, amoureux de l'odeur des plantes. Et puis aussi, il m'a dit sa façon de concevoir la musique, c'est-à-dire de ne pas la garder seulement pour les mélomanes, mais de la faire partager aux jeunes, aux moins jeunes, y compris, ceux qui sont empêchés de découvrir la musique, c'est-à-dire ceux qui sont dans des prisons, par exemple. Donc je suis tombé sous le charme, bien évidemment, et je lui ai dit, bien écoutez, on y va. Le festival, je l'ai imaginé comme une invitation au voyage, et puis aussi un dialogue entre les arts. Et donc chaque concert fait correspondre de la musique classique avec de la littérature. Et je suis toujours été profondément convaincu que le croisement artistique entre la musique et d'autres arts permettait aussi de raconter une histoire et d'aller toucher aussi un grand public qui n'est pas forcément mélomane et donne des clés d'écoute et un accès privilégié aux grandes œuvres du répertoire. Avant tout, c'était le projet qui était exceptionnel, c'était d'avoir comme ça une fusion des genres, un mélange des genres entre la musique et la littérature, renouveler ou repenser la forme du concert. On n'était pas forcément dans une chose complètement traditionnelle, déjà codifiée, mais qu'on avait de la place pour la création. Et ça, je trouvais ça magnifique. Le mélange de texte et musique, moi je pratique assez souvent parce que c'est vraiment absolument passionnant justement de voir comment les textes, que ce soit les textes d'autres ou les miens, peuvent communiquer avec la musique ou comment est-ce que c'est la musique elle-même qui va donner une certaine tonalité à un texte. Dans le salon où il y avait des lilins sombres comme la nuit, il y a maintenant des roses dans un verre et un bouton de magnolia que ma mère a posé sur le piano creux et vernis. Cette fleur ne s'est pas encore épanouie, mais elle s'est gonflée comme pour éclater et se soulève hors du vase et l'on dirait qu'elle va s'envoler au milieu de l'été. Il y a quelque chose de très excitant finalement à se fondre en fait dans la musique. Il faut automatiquement rentrer dans ce tempo qui n'est pas en fait celui dont on décide soi-même. « Cette voix de la mer, ce bruit puissant et berceur me semble la plus apaisante de toutes les musiques. » Le son produit du sens, le sens produit du son, voilà, tout ça se rejoint et c'est assez jouissif. C'est un festival qui est ancré sur un territoire avec un environnement exceptionnel, avec une véritable correspondance entre des sites naturels remarquables et la programmation. Beaucoup de compositeurs se sont inspirés de la nature et leurs œuvres trouvent un écho dans cet écran exceptionnel qui est l'île de l'Hérou, Rochefort et l'Arène. Ce qui est inspirant pour le musicien, c'est l'odeur déjà. On sent l'iode, on est vraiment dedans en fait. On entend les mouettes là, voilà, par exemple. On entend les mouettes, on sent l'iode, on entend les bateaux. Alors évidemment, c'est génial de pouvoir jouer dans cette ambiance-là. Pour moi, ça représente un événement annuel que j'attends avec impatience. Toujours des nouveautés, des artistes extraordinaires. J'ai aussi rencontré des artistes, discuté avec eux, et donc ça m'a donné envie de faire de la musique, voilà, d'apprécier ces belles choses. Tu verras, si tu écoutes un petit peu, on verra, on joue avec des petits. Comme ça, tu vois. Les craquements du poids nous enveloppent et nous tiennent chauds. Quand le vent répond malgré nous à nos attentes, nous dispersent tout petits, repliés la pont craquelure. En semence de notre souvenir, ces champs grands ouverts nous plantent dur et verticaux. Pour moi, ce festival, c'est d'abord une formidable aventure humaine. C'est une rencontre, et aussi beaucoup de bénévoles, parce que ce festival n'existerait pas s'il n'y avait pas de bénévoles autour de lui. Il a su, par sa personnalité, par son charisme, fédérait tout le monde autour de son idée qui était une idée magnifique. La convivialité, c'est génial. À chaque fois, finalement, c'est une fête. Moi, mes enfants, ils veulent venir au festival de l'Île-de-Léon. C'est un grand classique pour eux. Chaque année, ils me réclament. Est-ce qu'on va sur l'Île-de-Léon ? Quand est-ce qu'on va sur l'Île-de-Léon ? Sans parler de l'équipe du festival, qui est adorable, on a un peu le sentiment que c'est des retrouvailles. Les connexions se font très, très dites. On a un sentiment d'être vite entre amis. Je suis profondément attaché au festival en tant que créateur. Mon souhait le plus profond a été de l'ancrer et qu'il se pérennise. Il faut du temps pour installer un projet. Aujourd'hui, je suis très heureux de passer la main à Victor Sicard, exceptionnel bariton, aussi un enfant du pays qui, je suis sûr, va mener le festival vers de nouvelles belles aventures. vers de l'Île-de-Léon ? Applaudissements Merci. Merci.